Bonjour à tous c'est CdMath et bienvenue pour Let's Math numéro 22 et aujourd'hui nous allons faire des mathématiques. Nous allons aborder un mini test du concours kangourou en attendant le concours kangourou 2016. J'ai pris le mini test kangourou KD. C'est parti, je vais laisser bienvenue lire l'énoncé du problème. 1. Lequel de ces patrons est celui du cube à deux entailles dessinées si contre ? A. Patron numéro A. B. Patron numéro B. C. Patron numéro C. D. Patron numéro D. E. Aucun des quatre précédents ne convient. 2. Un cube pas en rouge a été coupé en 125 cubes identiques. Combien d'entre eux n'ont aucune face rouge ? A. 25. B. 27. C. 39. D. 45. E. 86. 3. Entre 105 lignes horizontales, et 4 lignes verticales, on obtient un tableau de 12 cases, voire figure. Avec 6 lignes horizontales et 3 verticales, on obtient un tableau de 10 cases. Entre 115 lignes au total, combien le tableau construit peut-il contenir de cases au maximum ? A. 22. B. 30. C. 36. D. 40. E. 42. 4. ABCD est un carré. N est sur le segment AD, M est sur le segment BC, le segment NM coupe le segment AC en haut, et l'angle OND mesure 60 degrés. Combien mesure l'angle COM ? A. 10 degrés. B. 15 degrés. C. 20 degrés. D. 30 degrés. E. 35 degrés. 5. Un tapis roulant horizontal d'une longueur de 500 mètres, avance à la vitesse de 4 km par heure. N et Bill montent ensemble sur le tapis roulant. Il s'arrête de marcher, mais Anne avance sur le tapis à la vitesse de 6 km par heure. A quelle distance Anne sera-t-elle de Bill, quand elle quittera le tapis roulant ? A. 100 mètres. B. 150 mètres. C. 200 mètres. D. 250 mètres. E. 300 mètres. B. 15 degrés. D. 250 mètres. C. 200 mètres. A. 100 mètres. Première question. On a un cube avec deux arêtes entaillées. Donc on va chercher le tapis qui convient. Alors, ici, l'arête là et l'arête proposée, donc tapis roulant au patron. 1, 2, 3, 3, 1, 2. Monsieur Goulon essaie de reproduire le patron du CUP présenté dans l'énoncé. Nous sommes désolés que le son soit partiellement coupé. D, il y a une entaille là et une entaille là, on en trouve le patron D, donc réponse D. Un cube pas en rouge a été coupé en 125 cubes identiques, donc combien d'entre eux n'ont pas aucune phase rouge. Donc ici, les carrés qui vont être en rouge, ça va être cela, les cubes en rouge vont être ceux qui ne sont pas en rouge, et les tranches sont à l'intérieur du cube. Donc là c'est la première tranche, mais comme il y a 5 tranches, donc c'est 5 fois 5 fois 5, 5, ça c'est le total, le niveau total, et ceux qui sont au nombre de 5 fois 3 fois 3. Donc 5 fois 3 fois 3, 5 fois 9, 45. Donc ce sera la réponse D. Alors, en traçant 5 lignes horizontales et 4 lignes verticales, on les fait 1 et 5. C'est-à-dire, il y a dans ce tableau, 3 fois 4 tranches. Or, on a tracé 5 horizontales et 4 verticales. Donc, en fait, ce qu'il faudra faire, c'est retrancher 1 à chaque ligne, à chaque nombre de lignes, donc 4 moins 1 et 4 fois 1, et multiplier donc pour avoir le nombre de cases au total. C'est-à-dire, ici, par exemple, il y a 6 lignes horizontales et 3 verticales, donc 5 fois 2, 6 lignes. En traçant 15 lignes au total, combien le tableau construit peut-il contenir 2 cases au maximum ? Donc, pour 15 lignes, quelles sont les propositions qu'on peut faire ? On peut les tracer, 14 lignes horizontales et une verticale. Bien entendu, il y a la symétrie. Donc, 14 verticales et une horizontales. Donc, on va compter plutôt plus de lignes horizontales que verticales. Alors, 14, 1, 13, 2, 12, 3, 11, 4, 10, 5, 9, 6, 8, 7. Donc, combien y a-t-il de lignes, enfin, de cases ? Bien entendu, il y a une symétrie, donc on va faire juste ce cas-là. Donc, 14 et 1, donc c'est 13 fois 0, donc 0. 13 et 2, 12 fois 1, ce qui me donne 11, 12. 12 fois 3, donc 11 fois 2, 22. 11 et 4, 10 fois 3, 30. Donc, 5 fois 10, alors, 5 fois 10, non, c'est 9 fois 4, 36. 9 et 6, donc 8 fois 5, 40. Et 7 fois 6, 42. Donc, l'ombre maximum de lignes, de cases, 42. Alors, bon. Quatrième question. ABCD est un carré. N est sur AD. M est sur BC. N est sur BC. N est sur BC. N est assez en O. Et OND est égal à 60. Or, comme, donc là, on sait que O, N, A est égal à 32p, donc c'est pas moins 60. On sait aussi que N, A, O est égal à 45 degrés, parce que AC est une diagonale du carré. Donc il est donc formé par C, AC est égal à 45. Donc ils sont là 45. C'est à 120, donc. N, O, A est égal à 180, moins 120, moins 45. Donc, 180, moins 120, 145. 15 degrés. 15 degrés, donc, c'est bon. Dernière question de ce test, le tapis roulant horizontal d'une longueur de 500 mètres avance à la vitesse de 6 km, un égile monte en centre sur le tapis roulant, il s'arrête de marcher, Anne avance sur le tapis à la vitesse de 6 km, à quelle distance Anne sera-t-elle d'égile quand elle va le tapis roulant ? C'est simple. Alors, Anne va à la vitesse de 6 plus 4 km, donc 10 km par. Et Bill va à une vitesse de 4 km par car elle s'est déportée par le tapis. Donc, ils sont tous les deux au départ du tapis roulant. Alors, à quel moment Anne va arriver à la fin du tapis roulant ? Donc, combien de temps ? Il ne faut pas courir les 500 mètres. Donc, 10 km, 0,5 km, et 10 km avec 1 heure. Donc, on va trouver le temps, X. X est égal à, donc, 0,5 sur 10, ou encore 1 sur 1 heure. Donc, 1 sur 20 heures, 160, ça correspond à 3 minutes. Donc, quelle distance il parcourt en 3 minutes ? C'est-à-dire, 4, 1, 1 vingtième plus directe. Plus directe est égal à 4 sur 5. 4 sur 20, c'est 0,2 mètre. Euh, 0,2 km. Et, 0,2 km, ça correspond à 200 mètres. Donc, Anne est à 500 moins 200. Donc, à 300 mètres de bille. Donc, voilà pour, euh, le test kangourou cadet. Euh, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. C'est important. Si vous avez des questions ou des remarquages, vous pouvez les laisser en commentaire. Et, euh, si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne, vous pouvez vous abonner sur YouTube TV20. Et d'ici là, portez le tien, et à la prochaine.